Hello à tous, je décide cette année de vous transmettre mes voeux pour l'année 2021 par vidéo et même si je ne vais pas réaliser une vidéo pour chacun, je vous promets que je vais les transmettre individuellement et qu'à chaque fois j'aurai une vraie pensée personnelle pour vous. Cette année 2020 qui s'est terminée a été difficile pour certains, très difficile pour d'autres et peut-être même terrible. Mais je suis sûre que si on va chercher au fond de nos cœurs, en 2020, il y a sûrement des moments de bonheur. Pour ma part, cette année 2020 m'a rappelé des choses essentielles et notamment la santé. Avec la santé, nous sommes tous capables de sourire, d'avancer et de nous rendre compte simplement en regardant autour de nous qu'on a de la chance d'être là. Avec le Covid, la santé est au cœur de nos vies. Il y a quelques années, certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai énormément souffert à cause de mon dos. Je me suis relevé et reconstruite seule, en partie avec une détermination dingue et aussi grâce à l'amour de mes proches. Je reviens de très loin, mais de cette épreuve, je suis ressortie, grandie et enrichie. Depuis des années maintenant, je mets tout en œuvre pour partager mon expérience, parce que j'ai eu si mal que j'ai pris conscience que j'avais une mission. Transmettre pour aider un maximum de monde qui se trouve peut-être dans la même situation que moi. C'est peut-être pas commun de passer par les vœux pour en parler, mais lorsqu'on souhaite la nouvelle année, on dit souvent « je te souhaite de réaliser tous tes rêves ». Mon rêve à moi aujourd'hui, c'est de soulager les gens qui ont mal. Je ne prétends pas être la meilleure, je ne demande pas de médaille pour cette technique, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce que j'ai fait sur moi et ce que j'ai transmis à quelques milliers de personnes aujourd'hui, et bien ça marche. Ça marche parce que c'est doux, c'est facile, c'est en accord avec son corps, et surtout, les gens qui pratiquent, ils le font uniquement parce que ça leur plaît. Depuis 8 ans, je me bats seule pour transmettre ce qui m'a sauvée, alors je suis sûre qu'aujourd'hui, c'est le réseau qui va peut-être m'apporter ce petit coup de pouce qui va m'aider à aider encore plus de monde. Alors je sais qu'il va me falloir du temps et de l'énergie, mais ça, croyez-moi de la motivation, j'en ai et je ne lâcherai pas l'affaire. Alors j'ai créé une chaîne YouTube à l'image de ce que je suis. Très régulièrement, je poste des vidéos, pas pour parler de moi, mais de parler du mal de dos. J'essaye d'aller le plus large possible autour de ce mal du siècle. Je profiterai aussi de cette chaîne pour parler un tout petit peu de moi, parce que c'est vrai que je croise régulièrement des gens qui me disent « Mais Cécile, tu as eu une carrière extraordinaire, est-ce que tu pourrais nous en parler ? » Alors je passerai par là. Et comme le réseau nous amène plein de possibilités, j'ai aussi créé en parallèle un groupe Facebook totalement privé qui est dédié au mal de dos. Sur ce groupe, le but est de discuter et d'échanger et qui sait peut-être que votre solution peut aider aussi quelqu'un d'autre. Je ne demande rien de particulier, cette démarche n'est ni commerciale ni marketing. Je me dis juste que ça peut aider autour de moi, autour de vous. Parce que si ce n'est pas vous directement, il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui se plaint régulièrement du dos. Quelle que soit la technique qu'on va choisir d'utiliser, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, l'essentiel est que ça fasse du bien. Alors juste en dessous de cette vidéo, j'ose mettre les deux liens. Le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, ce qui va faire que mes vidéos seront référencées et qu'elles seront regardées par le plus de monde possible, ce sera qu'il y ait de l'interaction dessus. De l'amodement, des likes, des commentaires, en fait tout ce qui fait le réseau. Et le deuxième lien, ce sera pour le groupe Facebook privé. Alors une nouvelle fois, je vous adresse mes meilleurs voeux. Prenez soin de vous, réalisez vos rêves et surtout, soyez heureux. Je vous embrasse très fort. A très vite, bye bye.